Bonjour, bonjour! Vrai ou faux? Les genoux ne doivent jamais dépasser les orteils lors d'un squat. Faux, bien sûr! Je suis bien d'accord que quelqu'un qui a une pathologie au niveau du genou, par exemple une tenduopathie au niveau du tendon rotulien, ou un syndrome fémoropathélaire, souvent ça pourrait faire mal si le genou dépasse les orteils pendant le squat. Donc, comme ceci, ça peut mettre... parce que ça met plus de tension au niveau de la rotule, bien sûr, au niveau de ce tendon-là. Mais, pour la population générale, en fait, ce serait illogique de juste entraîner les squats sans que le genou dépasse les orteils, parce que, qu'est-ce qui arriverait si on entraînait tout le temps que le genou ne dépasse pas les orteils? Qu'est-ce qui arrive si un jour les genoux dépassent les orteils et qu'on n'est pas entraîné pour être fort dans cette amplitude-là? Par exemple, quand on descend les escaliers, le genou dépasse les orteils quand on descend tranquillement. Quand on descend, quand on fait des randonnées, par exemple. Donc, c'est important de l'entraîner. C'est un peu comme si on disait, « Hey, fais pas des mathématiques parce que ça travaille le cerveau. » Même chose, donc, ça vient de travailler beaucoup le quadriceps. Le genou, c'est le genou dépasse les orteils, mais c'est fait de façon progressive. On fait une adaptation au stress mécanique, alors ça peut être bien. Bien sûr, ce n'est pas pour tout le monde. Il y a des gens qui ont des fausses douleurs, qui sont incapables de le faire, mais je pense que le corps doit être prêt à tout et à être entraîné dans toutes les amplitudes de mouvement idéalement. Et vous, qu'est-ce que vous en passez? Merci à une prochaine capsule. Sous-titrage Société Radio-Canada